La semaine dernière, nous vous présentons les élèves de l'école du Rambois participant aux ateliers d'aide aux devoirs mis en place par la municipalité dans le cadre du projet classe, le contrat local d'accompagnement à la scolarité. Au total, ce sont 60 jeunes rambasiens scolarisés dans 4 groupes scolaires qui bénéficient de cette initiative. Toutes les semaines, pendant 2 heures et encadrés par des animateurs, les élèves font leurs devoirs, révisent leurs leçons et reviennent sur ce qui n'a pas été assimilé en cours. Ça, c'est la première partie du projet. La deuxième repose sur la mise en place d'un projet socio-éducatif. Et là, depuis décembre, c'est dans une autre école qu'un projet est en train de voir le jour. Chaque vendredi, après la séance consacrée à l'aide aux devoirs, 14 élèves de la ville haute se retrouvent au centre Burgère pour mettre en scène un spectacle. Ben 11 ans, s'il y a des chansons et un dialogue. Je fais du théâtre avec mes amis et tout le monde. Quand bien s'il est très chèrement, il viendra, il viendra. Il fera sûrement un bisou, un bisou, un bisou. Et notre belle se réveillera, peut-être oui, peut-être non. Et à Maria Gilliora, on verra, on verra. Léo, Anne-Lucie et 12 de leurs camarades répètent depuis décembre une comédie musicale inspirée du célèbre conte de la Belle au bois dormant. Mais ici, rien à voir avec l'histoire de Charles Perrault. Il y a trois princes charmants, une reine qui renfle, qui renfle et qui ne se réveille pas. D'où le titre du spectacle, la Belle au bois renflant. C'est une princesse qui ronfle longtemps. Elle attend son prince charmant, mais après on repart parce qu'on ne la trouve pas belle. Le prince Xavier ne la trouve pas belle. Pourtant, l'interprétation par Brenda du rôle de la princesse est plutôt réussie. C'est une première pour elle, peut-être le début d'une grande carrière. Qui sait ? Même si l'idée de jouer dans quelques mois devant des centaines de personnes a de quoi donner le trac. Je trouve que c'est vraiment bien quand même parce que c'est un spectacle. Je n'ai jamais fait de théâtre et j'ai un peu le trac, mais ça ne fait rien. Alors, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton spectacle ? Alors, je dis, ne criez pas comme ça. Naturellement que je passe une bonne nuit. Avec ça dans les oreilles et à somnifères, je suis tranquille. Mais c'est quoi l'histoire ? C'est l'histoire d'une belle où il y a un prince qui vient et qui dit Il raconte des trucs. Après, moi, je viens et puis je suis couché. Après, c'est avec les princes. Après, ils racontent des chansons. Ils font des chansons. Je viens et puis après, moi, je dis ce que je viens. Après, les autres, moi, ils me trouvent bien, mais je ne sais pas. Toi, tu joues le rôle de la princesse, c'est ça ? Oui, je joue le rôle de la princesse. Et il a trois princes. Trois princes, rien que pour toi ? Oui, mais des fois, après, ils disent que je suis moche parce que tout ça, pour que je me réveille. En plus, elle n'est même pas belle. Belle ! Fableuse. Autre rôle important, celle des lecteurs et des lectrices, interprétés tour à tour par l'ensemble des comédiens, un véritable examen de compteur. Ça consiste à un petit peu indiquer ce qu'il faut faire entre chaque scène. Oui, entre chaque scène. Mais sans compter sur l'arrivée inattendue de ce chevalier vaillant qui s'aventure à son tour dans le château afin de conquérir le cœur de la baie. Alternant dialogue, chansons et danses, les 14 comédiens et animateurs se donnent à cœur joie. S'ils restent fidèles au texte, ils n'hésitent pas à faire leur propre mise en scène. De quoi se laisser aller, s'exprimer sans a priori et sans retenue, c'est ça aussi l'objectif du projet. J'ai demandé de l'ambiance. Y a-t-il quelqu'un parmi vous capable de mettre de l'ambiance dans ce maudit château ? Moi je le sais, vive la fête ! Vive la fête ! Ça me plaît beaucoup et puis surtout j'aime bien le théâtre. Donc voilà, j'adore ça. Alliés Aide aux Devoirs et Projets Sociaux Éducatifs semblent donc correspondre aux attentes des élèves qui vous donnent rendez-vous le 16 juin pour la première de leur spectacle, La Belle au bois ronflant. Ils étaient là le vrai charmant Qu'elle attendait depuis longtemps Ils étaient là le vrai charmant Qu'elle attendait depuis longtemps Il était là le vrai charmant Ils étaient là le vrai charmant Merci à mes Tipeurs et souscripteurs